Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire son devoir avec Flipgrid. Donc, ton enseignant t'a envoyé un devoir dans Google Classroom ou peut-être dans Teams à faire avec Flipgrid. Je vais t'accompagner pour voir comment faire. Donc, au préalable, il te faut avoir en main ton identifiant du CSS des Hauts-Canton, donc ton adresse courriel ainsi que ton mot de passe. Les avoir en main pour pouvoir te connecter. Ensuite, également avoir accès comme ça au Google Classroom ou au Teams de ton cours. Donc, on va aller voir ça sans plus tarder. Donc, nous voici ici dans notre Google Classroom de notre classe, de notre cours. Et là, on voit ici dans le flux qu'on a un devoir qui nous a été envoyé. Donc, on peut cliquer sur celui-ci ou également, on peut voir l'ensemble des travaux et devoirs que nous avons à remettre, dont le Flipgrid en question. Donc, on tape sur « Travaux et devoirs » ici. Et là, j'ai un nouveau ici, « Résolution de problème ». Et si vous remarquez bien, c'est un lien Flipgrid. Donc, la première des choses très importantes, on peut cliquer ici sur « Afficher le devoir ». Donc, de la sorte, nous allons voir l'ensemble des consignes que notre enseignant nous a communiquées. Donc, là, il nous demande « Peux-tu m'expliquer ta démarche ? » Explique-nous toutes les étapes de ton raisonnement en détail. Donc, pour pouvoir, comme ça, répondre à notre Flipgrid, on va cliquer ici sur le lien. Donc, on clique sur le lien. Un nouvel onglet s'ouvrira. Et là, on voit que c'est une résolution de problème. On voit également le nom de notre enseignant. Et ensuite, il va falloir, comme ça, se connecter, soit à partir de votre compte Google, si vous utilisez Google Classroom, ou soit avec votre compte d'Office 365, si vous utilisez Teams. Donc, dans ce cas-ci, je vais y aller avec Google Classroom. Donc, on clique ici sur « Join with Google ». Et là, va apparaître une fenêtre qui va nous permettre, comme ça, de sélectionner notre compte, afin que celui-ci soit lié à Flipgrid. Donc, je sélectionne ici mon compte du CSHC. Et ensuite, je clique sur « Suivant ». Une fois le mot de passe saisi, bien entendu. Et voilà, nous voici ici dans le Flipgrid que nous allons faire. Flipgrid va te permettre, comme ça, d'enregistrer des vidéos. Ça peut être une présentation orale, ça peut être une explication, comme ça, que ton enseignante ou ton enseignant t'a demandé. OK? Donc, on a ici les consignes qui sont à nouveau écrites. Tu peux utiliser ici le lecteur immersif. Donc, c'est une voie de synthèse qui va te lire, comme ça, les consignes. Si, justement, tu as besoin d'aide technologique, tu peux t'en servir. La voie va être en français. Donc, le plus important ici, ce que je vous ai demandé, tout simplement, on va cliquer sur « Record a response ». OK? Donc, pour pouvoir enregistrer, comme ça, notre réponse. Et notre enseignant va automatiquement la recevoir. Donc, je clique ici sur « Record a response ». Tu vas devoir probablement avoir à autoriser ici l'accès au micro et à ta caméra. OK? Donc, très important. Ça, c'est le navigateur qui va te le demander. Je te conseille fortement d'utiliser Google Chrome en tant que navigateur. Donc, ici, on va cliquer sur « Autoriser ». Donc, une fois ta caméra et ton micro autorisés, tu vas pouvoir, comme ça, procéder à l'enregistrement. Donc, voilà. Tout simplement, on voit la durée maximale ici qui est indiquée. Donc, on voit ici, c'est un 5 minutes. Donc, on a 5 minutes pour pouvoir, comme ça, enregistrer notre réponse qui va être automatiquement transmise à notre enseignant ou à notre enseignante. Pour démarrer l'enregistrement, bien entendu, on va cliquer sur la caméra. Tu remarqueras également, si tu regardes les options, tu as la possibilité, comme ça, de téléverser une vidéo que tu aurais déjà faite au préalable. Donc, qui se retrouve peut-être sur ton ordinateur. Tu peux également, comme ça, avoir l'effet miroir si tu as à présenter de la sorte, peut-être, un travail à l'écran. Tu vois, tu peux, comme ça, t'assurer que la personne le voit correctement. Également, tu vas pouvoir, ici, enregistrer ton écran. Donc, un peu comme moi, je le fais dans ma capsule. Tu peux, comme ça, enregistrer toutes les manipulations que tu fais à l'écran pour pouvoir le partager avec ton enseignant ou ton enseignante, ainsi que tes autres collègues. Également, on y retrouve des effets, ici. Donc, il y a des filtres. Donc, je vous laisse, là, explorer le tout. L'important, c'est de respecter les consignes que ton enseignante ou ton enseignant t'a communiquées. Il y a des cadres, il y a des emojis, également. Donc, on est capable, là, d'ajouter du texte qu'on pourrait faire, là, comme ça, apparaître à l'écran. Donc, on va y aller sans plus tarder. On va démarrer, ici, l'enregistrement de notre réponse. Donc, on me demandait, ici, d'expliquer ma démarche. Donc, j'ai mon travail, ici, fait. Donc, on attend le décompte avant de commencer. Et là, à la consigne Entourer les solides, bien, j'ai regardé et j'ai essayé de voir, là, lesquelles étaient des figures planes et lesquelles étaient des solides. Donc, avec une perspective, ici, en trois dimensions. Et je les ai entourées. Donc, vous voyez, là, ça, c'est juste un exemple, là, comme ça, là, qui est donné. Une fois que tu as terminé, tu as la possibilité, ici, de mettre en pause et de poursuivre ton enregistrement. Tu remarqueras, ici, là, qu'en haut, là, le temps arrêté, là, d'avancer. Et tu peux reprendre, tu disposes encore, là, du temps restant, là, du cinq minutes, là, maximal. Une fois, là, que tu as vraiment, là, terminé, là, que tu es certain que c'est la vidéo, là, comme ça, là, et que tu as ajouté, là, les effets pour agrémenter le tout, là, toujours en respect des consignes de ton enseignant, tu as tout simplement besoin, là, de cliquer, ici, sur Next, donc, sur Suivant. Si tu avais à refaire complètement, tout simplement, là, cliquer, ici, sur le bouton rouge, Redo, pour revenir en arrière. Donc, on clique, ici, sur le bouton Next. Une fois qu'on a fait le Next, ici, vous avez accès, là, à l'interface, là, de montage. Donc, on pourrait, là, venir, là, ici, là, on pourrait, là, venir, ici, là, raccourcir la durée de notre vidéo, couper des segments, effacer le clip, etc., là, donc, tout simplement, en cliquant sur la vidéo, là, tu vas pouvoir, là, comme ça, là, faire de l'élagage, là, comme on appelle, là, en termes de montage. Une fois que ta sélection, là, peut-être, là, des fois, les débuts, les fins, là, sont un petit peu plus... sont peut-être à couper, donc, on confirme le tout, ici. On va le mettre sur Pause. On aurait pu, là, ici, ajouter davantage de vidéos d'enregistrement. Donc, une fois qu'on est terminé, comme ça, là, notre montage, là, qu'on accepte, là, la version finale, on a juste à cliquer, ici, encore une fois, sur Next, donc, sur Suivant, et on voit, là, notre vidéo est ici. On peut prendre un selfie, là, pour changer, là, cette photo, ou tout simplement, là, sélectionner, peut-être, un plan, là, qui nous avantage davantage, bien entendu. Donc, voilà, et là, je confirme, et vous voyez, là, c'est la photo, là, avec ma copie, là, qui apparaît, ou sinon, on aurait pu, tout simplement, là, prendre un selfie. On inscrit notre nom, bien entendu, ici, en lien avec notre réalisation. On aurait pu, là, lui ajouter, également, un titre, mais, vous allez voir, là, notre vidéo est automatiquement associée à la tâche que notre enseigneur nous a envoyée. Et, une fois, là, qu'on a écrit toutes ces informations, là, on aurait pu revenir en arrière, ici, là, pour pouvoir, là, effectuer d'autres modifications, mais on a, tout simplement, là, besoin de cliquer sur le bouton Summit pour l'envoyer à notre enseignant ou à nos autres collègues de classe, là, qui vont pouvoir, là, consulter si l'enseignante, là, a activé, là, cette fonctionnalité pour que nos collègues, là, puissent voir notre enregistrement. Donc, je clique, ici, sur Summit. On va avoir, ici, là, un petit délai. Et, voilà, on a de belles animations qui nous disent que notre vidéo a été envoyée, comme ça, là, à l'ensemble de notre classe. On peut télécharger notre vidéo, bien entendu. Si vous le voulez, là, ça va faire une copie, comme ça, là, de sauvegarde sur votre ordinateur. Et, vous pouvez, finalement, cliquer, ici, sur Complete. Donc, à la fois, c'est complété. Et, voilà, on voit, ici, là, qu'en lien avec notre tâche que nous avions effectuée, résolution de problème, notre vidéo a été envoyée. On retourne, ici, à notre Google Classroom, donc, qui se trouve dans l'autre onglet. Notre tâche a été effectuée. On peut, comme ça, dire à notre enseignant, marquer comme terminé. Donc, de la sorte, là, notre enseignant, là, va être informé comme quoi on a terminé cette tâche. Donc, je vous remercie de votre écoute. Et je vous souhaite une très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada